bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour la sixième et dernière spéciale du rallye de suède sur colin mackrey rallye premier du nom sur playstation 1 et j'ai envie de dire ouf enfin et on va y aller un peu pépère avec une petite kit car la seat ibiza et de vous à moi je commence à en avoir marre de ce rallye va falloir s'entraîner un peu mon blague à part j'ai passé énormément de temps sur ce rallye qui ne me donne pas entière satisfaction sur toutes les spéciales parce que ben c'était du gâchis et encore une spéciale assez sinueuse moins que la précédente qu'elle est virage un peu moins serré on va dire mais voilà pareil moitié neige légère moitié neige abondante le souci c'est que la conduite demande très très grande précision le souci c'est vous allez trop vite où vous trouvez des portées et à l'extérieur vous perdez du temps si vous coupez trop en virage vous perdez du temps voilà pourquoi ce rallye a été très compliqué à capturer et ben les chronos ont pas fou fou les spéciales sont pas faux folles mais bon mais déjà on est content ça pulse un peu plus que la ford escort mk2 oui c'est vous ratez vous êtes trop loin de la corde ou à l'extérieur du gérage ou pas du temps vous êtes trop près de la corde et vous perdez du temps aussi parce que c'est des congères de neige 2 à droite 4 à gauche angle droit à droite 4 à gauche 1 à droite 3 à droite c'est quand même moins chaotique c'est pas fou fou mais cela 1 à gauche 1 à gauche et épingle à droite 3 à droite 1 à gauche alors elle ressemble fortement à la spéciale précédente mais comme je disais avec des virages un peu moins serrés ça tourne mais ça peut être assez rapide et en termes de chrono bah c'est pas trop dégueulasse c'est entre 3 et 4 secondes par secteur oui deux roues motrices face aux quatre roues motrices 1 2 remontées sur la neige et ben c'est pas fou fou ou la tire à télé sur la trajectoire et la personne comment la voiture s'est mise à tirer tout droit du coup ce dernier tronçon va être une horreur c'est avant la liste on sent pas parce que le problème de ce genre spécial c'est vous sortez du rythme c'est compliqué d'y revenir et voilà nous finissons à moins de 30 secondes joli perf et l'aspect ça n'était pas trop dégueulasse en soi à part le fameux 7ème secteur où ça a été une boucherie voilà voilà c'est donc la dernière spéciale du rallye de suède sur colin macré bien sûr j'espère cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter et à partager d'ici là je vous souhaite une bonne journée et bon jeu salut voilà c'est parti m